On veut se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Rukier. Bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui avec vous, Michel Bernier, Caroline Diamant, Stevie Boulay, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichoux. Pierre, nous avons réuni les plus jeunes auditeurs de la station pour vous aujourd'hui. Nous avons des classes entières de première. Vous vous souvenez de la première, Pierre ? La première, c'est juste après, à côté de la marche arrière, c'est ça ? Ah, la première, oui, première, c'est avant la terminale. Donc il faut faire jeune aujourd'hui, Pierre. Oui, d'accord. Alors il passe le premier bac quand ? Parce que moi, de mon temps, il y avait deux bacs. Avant première et un en philo. Eh bien, ils vont se marrer, les jeunes, aujourd'hui. Ils sont dégoutés d'être venus. Si vous êtes venus pour vous marrer, vous pouvez vous casser tout de suite. Parce qu'ici, on fait faire des révisions et après, quelques interrogations écrites. Bon, j'ai des mails, comme d'habitude. Par exemple, Didier qui me dit « Je voudrais, si possible, que les chroniqueurs arrêtent de faire des remarques désobligeantes sur la soi-disant surcharge pondérale de Caroline Diamant ». Si cela a peut-être été vrai à une époque, je dis bien peut-être, Madame Diamant a beaucoup perdu et elle est plus ravissante que jamais. Ses derniers passages télé le prouvent, encore hier soir sur France 4. Caroline est ce qu'on appelle une milf, une mouser, I like to fuck. Je ne connaissais pas cette expression. Eh bien, on me l'avait déjà dit. Ah oui ? Oui, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps cette expression très élégante. Sauf que c'est un pote de ta fille et c'est très très mal venu. Si je n'étais pas en couple, j'aurais été ravi d'être la victime de cette splandide cougar, dit même Didier. En résumé, j'aimerais bien mettre une cartouche à Caroline. Bon bah... Oh, je prends les coordonnées. Ouais, prends-les, on sait jamais. Le papier est un peu collé. De très bons et très proches amis vont venir assister à l'enregistrement de votre émission On Va Se Gêner jeudi 8 avril. Ah bah c'est donc aujourd'hui. Ses amis se marieront le 10 juillet prochain. Serait-il possible que vous leur fassiez une petite surprise en les félicitant à votre façon pour leur mariage à venir ? Alors moi je ne vois pas des gens... Je sais qui c'est moi parce que je l'ai un père moi. Qui peut être en âge de se marier ? Qui c'est qui va se marier ? Qui va se marier parmi vous ? Bah il y a peut-être une jeune fille qui est enceinte d'un jeune garçon de première et il ne sait pas encore. À mon avis, ils n'ont pas pu rentrer. Alors il y a peut-être une des profs avec le chevelu là-bas derrière. C'est bien beau, c'est bien beau d'aller à Nice, m'écrit Alexandra, d'aller à Strasbourg et d'aller à Bordeaux. C'est vrai que nous sommes à Bordeaux demain, je le rappelle, en direct de l'Opéra National de Bordeaux, salle Boireau, place de la Comédie. L'entrée se fera sans réservation et dans la limite des places disponibles. Mais là il y a une auditrice donc, Alexandra, qui dit mais quand viendrez-vous au pays de Stevie au Mans ? On aimerait bien que fassiez votre émission en direct du Mans. C'est vrai, ça serait sympa tiens. Et puis on irait tous dormir chez vous après ? Tous, peut-être pas, mais faire un bon gometon. Ah oui ! Attends, attends, on va faire les travaux, on va faire des chambres, t'inquiète pas. Il n'aime pas que les travaux, lui aussi, tu peux lui faire un... Ça serait bien au Mans. Franchement, ne faites pas une chambre pour moi, je me contenterai de celle qu'il y a. Oui, non, mais tu viendras dans ma chambre si tu veux. Les amus, Zouzou, ma fufille. Non, non, c'est pas grave, t'en fais pas, j'irai à l'hôtel, moi, tout va bien. Une petite préférence, me dit J.A. pour Jérémy Michalak dans votre émission. J'ai même appelé mon fils Jérémy grâce à lui. Vous vous rendez compte un peu ? Il ne va pas grandir cet enfant. C'est sûr, il ne fera pas de basket. Non, mais elle l'a appelé comme ça parce qu'il était nain au départ. Merci Laurent pour l'émission d'hier soir sur France 4. J'adore toute l'équipe, mais surtout vous. Ça, c'est encore plus gentil, Sandra. Vivement le mois prochain, vivement samedi soir, vivement demain, César. En bref, j'aime tout ce que vous faites. Ça, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Petite blague, c'est un homme qui rentre dans un cocktail et qui parle à un ami. Tu vois cette magnifique femme là-bas ? Eh bien, c'est mon épouse. Et la super gonzesse qui parle avec elle, c'est ma maîtresse. Et l'autre lui répond, tu vois, moi, c'est exactement l'inverse. Non, elle n'est pas mal. C'est très mignon. C'est vache quand même. C'est-à-dire que le mec, c'est vache. J'en ai une un peu plus longue. Je vous la mets quand même. Je ne veux pas dire, mais j'ai l'impression que mon Pedro est sorti sans moi hier soir. Pas du tout, pas du tout. Je fus assez tôt au lit. Mais quelle surprise. Il y avait déjà quelqu'un. Alors, voici une blague envoyée par Hervé. Et c'est Stevie et Laurent qui déjeunent ensemble. Et Stevie se plaint auprès de Laurent. Laurent, je ne comprends pas. Non, je ne parle pas comme ça. Tous mes amis sont cons, alors que toi, tu es toujours entouré de gens brillants et intelligents. Comment tu fais, Laurent ? Je souris. Je dis, c'est simple, Stevie, mes amis. Je leur fais régulièrement passer des petits tests pour les garder vifs et alertes d'esprit. C'est tout. Des tests ? Mais quel genre de tests ? Je lui dis, écoute, regarde, je décroche mon téléphone, j'appelle Pierre Bénichoux. Allô, Pierre ? J'ai une petite énigme pour toi. C'est l'enfant de ta mère et de ton père. Mais ce n'est ni ta sœur, ni ton frère. Qui est-ce ? C'est l'enfant de mon père et de ma mère, mais ni mon frère, ni ma sœur. Bah, c'est moi ! Alors là, Stevie est emballé par ce test et à peine rentré chez lui, il décroche son téléphone et il appelle Christine Bravo. Moi, salut, Christine, j'ai une petite énigme pour toi. Attends, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais c'est ni ton frère, ni ta sœur. Qui est-ce ? Ouais, attends, Stevie, je suis occupé, là, tu me fais chier, tu ne peux pas rappeler plus tard, lui, dit Christine. À peine le téléphone raccroché, que fait Christine Bravo ? Elle appelle Gérard Miller. Allô, Gérard, putain, il y a Stevie qui vient de m'appeler, il me lance une énigme, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais ça n'est ni ton frère, ni ta sœur, c'est qui ? Gérard dit, effectivement, c'est un bon test. Mais enfin, c'est moi, évidemment, c'est moi. Ah bah, merci Gérard, merci Gérard. Christine rappelle Stevie, évidemment, tout de suite. Allô, Stevie, ouais, j'ai la réponse à ta question, désolé pour tout à l'heure, mais je t'ai occupé, alors ta petite énigme, bah, c'est facile. Si c'est l'enfant de mon père et de ma mère, et que c'est ni mon frère, ni ma sœur, bah, c'est Gérard Miller. Alors Stevie, il rigole de moi, qu'est-ce que t'es conne, alors c'est Pierre Bénichoux, voyons. Non, double détente, hein. Non, il est pas mal. Elle vous plaît pas ? Oui, elle m'a trouvée quand je l'ai entendue la première fois. Juste, j'étais en première, moi aussi. Moi, personnellement, je préfère les blagues où je joue se fait sodomiser, quand même. Catherine et Benoît, vous la connaissiez, cette blague ? Bonjour Catherine. Pas du tout. Ça, c'est la voix de Catherine ou de Benoît ? Benoît. À notre époque, on est obligé de demander, vous savez. Pas de nous surprendre. Alors Catherine, d'abord, vous connaissez la blague ? Non, je connaissais pas la blague. Qu'est-ce que vous préférez écouter ou entendre dans l'émission, Catherine ? La pub. Eh bien, qui ? Bah, déjà, vous, je vous aime beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais vous parler, parce que vraiment, je vous adore. C'est gentil, Catherine. Merci. Et puis, j'aime beaucoup Claude Sarrault. Je trouve qu'elle est tellement sympa qu'on lui pardonne ses choix politiques. Mais hier, on était à l'enterrement. C'était super. Bon, c'est bien, Arré. Surtout qu'elle ne va pas bien. C'est là qu'elle nous lâche. Oh, merde. Catherine, vous avez une profession, un métier, un truc, une activité ? Eh bien, figurez-vous que je suis enseignante en maternelle comme la dame d'hier. Ah oui, comme la dame d'hier dont je me souviens absolument. Bien sûr. Voilà. Est-ce que je peux vous dire quelque chose avant de commencer le jeu ? Je vous en prie, Catherine. Eh bien, je voudrais faire un gros bisou à mon Mamouret. C'est mon mari. Je l'appelle Mamouret. Mamouret. Eh bien, très bien, Mamouret. Mamouret partira peut-être avec vous dans votre salon pour regarder le lecteur DVD Blu-ray. Mamouret, Blu-ray, tout ça, c'est pareil. Et vous êtes contente pour Lyon ? Vous avez regardé le match hier soir, Catherine ? Oui, 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 un petit peu, oui. Et Lyon a été battue. Ah oui, mais ils ont gagné. Oui, ils ont gagné, oui. Le fait d'aller au Bayern, non ? C'est ça ? Je vois que vous suivez bien le football, Catherine. Dis donc, vous l'aimez, votre Mamouret, hein ? Non, non, parce que... Non, mais le Mamouret, il est pas le foot. Lyon a été battu hier, certes, 1 à 0, mais c'est quand même Lyon le grand vainqueur du match d'hier. Parce que, voilà, ils ont gagné au match à aller 3 à 1, et c'est eux qui sont qualifiés pour... Non, c'est pas Lyon qui est qualifié. Bah bon ? C'est Yoris. Le gardien de but, il est excellent. Le dernier but, le dernier but qu'il arrête. Qui n'est pas un but, puisqu'il l'arrête. Sur l'athlète du black. C'est extraordinaire. Il n'y a pas ce point de cacahuètes, à ce moment-là. Benoît, Benoît est à Nantes. Bonjour, Benoît. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. Et bonjour, Catherine. Bonjour. Ah bah il est gentil, Benoît. Et vous faites quoi dans la vie, Benoît ? Alors moi, on va arrêter l'indication nationale, puisque je suis étudiant pour devenir professeur. Ah, vous allez être prof, donc, Benoît. Voilà. De quoi, demande Caroline ? Professeur de comptabilité. Preuve de compta ? Ah, tiens, mais j'en ai eu, moi, des preuves de compta. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Eh, ouais, ouais. Il y a toujours le plan comptable avec les numéros et tout, ça existe toujours, ça ? Oui, toujours, toujours. Oh là là là. Et alors, le fournisseur, c'est toujours 40 ? Le fournisseur, c'est l'accordéon. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, ça, c'est un code entre comptables, on ne s'est pas comprendre. C'est des blagues de comptables. 41, c'est le compte client, c'est ça ? 41, oui, c'est le compte client. Toujours, voilà. Et 512 banques. Voilà, les produits, les charges, c'est 70, 80, c'est ça, ou 60 et 70 ? 60, les charges, et 70, les produits. Oui, oui, non. Oh, elle est bonne, celle-là, elle est trop bonne comme histoire. Moi, j'aime bien parler avec un spécialiste. Là, vous êtes largué, hein ? Ah oui, complé. Ah oui, ça fait plaisir à voir. Mais ça t'aide pour gérer un peu tes revenus et tout ça ? Regardez comme je vous baise. Benoît, Catherine, vous allez jouer, mais est-ce que vous savez quand ? Après, à plus. Yeah ! Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite, on va gêner avec Laurent Roquet et ses complices. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeur contre chroniqueur. Catherine, Benoît, vous êtes prêts, donc ? Oui, oui, oui. Je suis toujours prêt. Mon amouré, mon amouré, il est prêt, mon amouré ? Oui. Et comment il vous appelle, vous, alors ? Moi, je suis mamourette. Mamourette, mamourette. Mamourette, mamourette, c'est trop dur. C'est couillon, hein ? Non, non, non. Vous faites l'amour le samedi ? Ben, bien sûr. Regardons Laurent Ruquier à la télé. Oui, oui, j'adore, on n'est pas couché. Ah, oui, oui. Ben, c'est gentil, mamourette. Mais pour faire l'amour, c'est embêtant. Qui a prévu, c'est la question, attention, qui a prévu de traire une vache demain, de boire un verre de lait et de faire téter un petit veau ? Nicolas Sarkozy. Non, qui a prévu demain, qui a prévu demain de traire une vache, de boire un verre de lait et de faire téter un petit veau ? Valérie Begge ? Non. Monsieur le maire ? Comment ça, monsieur le maire ? Monsieur le maire, ministre de l'Agriculture ? Ah, ministre de l'Agriculture, non. Mais c'est impolitique ? C'est impolitique. C'est impolitique. Qui, c'est vrai, est allé rencontrer des agriculteurs il y a deux jours. Et là, dans son agenda, c'est un agenda qu'on envoie aux journalistes, Dominique de Villepin a raconté qu'il allait donc lui aussi rencontrer des agriculteurs demain en Haute-Saône, écouter leur doléance, doléance des jeunes agriculteurs. Et il ne se contentera pas, dit son agenda, d'une table ronde. Il a prévu, c'est dans son programme officiel de, un, traire une vache, deux, boire un verre de lait, trois, faire téter un petit veau. Non, mais t'imagines s'il y avait ça écrit sur mon agenda ? J'en prends dans deux jours et je le perds tout à coup. Alors, traire une vache, faire téter le veau. Ça veut dire quoi ? T'as tripoté un peu ? C'est louche, quoi. Surtout si ton mari tombe sur ton agenda. C'est vrai que c'est curieux d'écrire ça quand même dans l'agenda. Faire une vache, boire un verre de lait. Mais tout ce qu'il y a avec les animaux de la ferme, il avait déjà pris un petit cochon dans les bras il y a un mois. Ses 30 millions d'amis sont... Mais il y a pris goût, Dominique de Villepin. Et puis surtout, il fait tout comme le président de la République maintenant. Et comme Jacques Chirac, évidemment. Ah oui, oui, oui. L'agriculture, c'est un des moteurs. J'aime beaucoup ce commentaire, Pierre, quand vous faites « Ah oui, oui, oui ». Ça, quand vous faites « Ah oui, oui », je sens que ça va être un jour de forme, ça, Pierre. Ah, mais ce qu'il est con. T'aurais mieux fait de rester comptable, mon Dieu. Tu te rends compte comme notre vie aurait été changée ? Qu'est-ce qu'il fait, ton pote ? Il est comptable, on ne l'amène pas. Occupe-toi de tes chiffres. Non, mais je sais bien, de toute façon, Pierre, quand je vous vois arriver... Occupe-toi des chiffres, laisse-moi les lettres. Je vais vous dire, il y a un si, c'est que quand Pierre arrive avec un petit foulard comme il a autour du cou, c'est que ce n'est pas un jour comme les autres et c'est qu'il ne va pas être comme d'habitude. Ça, je ne sais pas ce que veut dire exactement ce petit foulard autour du cou, mais j'ai noté ça, que ces jours-là, il y a quelque chose de particulier. Même si tu avais noté ça, tu ne le dirais pas, pour histoire de Pierre. Il a très vite travaillé à Boulogne, dans le petit bois, juste après la radio. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il a dit que Pierre allait faire le tapin après l'émission. Je n'ai pas entendu, Benoît, ce qu'il vous avait dit. C'est pour aller faire le tapin juste après l'émission. Dis-moi, Benoît, à Mamourette, tu veux mon pied dans la gueule ? Ce n'est pas Mamourette, lui. Mamourette, c'est pour rien. Moi, ma chérie, ce n'est pas Mamourette. Et comment tu sais que je suis au bois de boulogne ? Tu as gardé ta jupe écossaise, du con ? Benoît, vous avez gagné le lecteur DVD Blu-ray Toshiba BDX. Un week-end avec Pierre Bénichoux. Votre nouvelle platine aura toutes les caractéristiques rêvées pour proposer le meilleur du... Home Cinéma. Ça vous permettra de sublimer la haute définition sur une TV full HD. Et qui vous offre ça ? Leroucheson.fr Il est formidable, Benoît. Leroucheson.fr. Combien ils ont de magasins en France, Leroucheson.fr ? Neuf magasins en France. Neuf magasins en France. Bravo, Benoît. Merci, Catherine. Juste une chose. À propos de la visite de Nicolas Sarkozy aux Céréaliers de l'Essonne. Je crois que c'était mardi qu'il est allé voir les Céréaliers. Il est quand même incroyable, le président de la République, parce qu'il a fait le job. C'est-à-dire qu'il a posé les questions qu'il fallait aux agriculteurs. Genre, et alors, si ça gèle une fois que c'est planté, comment on fait ? Il y a le cultivateur qui dit, il faut replanter dans ces cas-là. Ah oui, et pourquoi vous ne faites pas de bêtes ? Il lui demande le président. Pourquoi vous ne faites pas de bêtes ? Et vous vendez à qui ? Et quelles sont les communes les plus proches ? Il pourrait peut-être se renseigner avant de savoir. Il n'y a pas de GPS. Il ne sait pas quelles sont les communes les plus proches de l'endroit où il va. Et puis, surtout, la dernière phrase est très révélatrice du président de la République. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est entre guillemets racontée par Nicolas Corrie dans Libération. Une fois la réunion avec les agriculteurs terminée, le chef de l'État dit évidemment qu'il va écouter tout ce qu'ont dit les agriculteurs, leurs doléances. Et il conclut la réunion assez fière, dit l'article. Et là, c'est deux points, ouvrez les guillemets, voilà ce qu'aurait dit le président. On ne peut pas dire qu'on a parlé de rien. Vous avez vu dans quel niveau de détail je rentre ? Alors ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a ri, il s'auto-complimente. Ah oui, dans quel niveau de détail ? Vous avez vu dans quel niveau de détail je rentre ? Non, mais c'est même pas français. Pardon ? C'est même pas français, cette façon de parler. Si, c'est du nouveau français. Pourquoi il s'auto-complimente comme ça, le président, alors, Pierre, vous pensez ? Je crois que ça doit lui coûter de faire ce genre de truc, comme à tous les hommes politiques. Vous allez parler des agriculteurs, il paraît que c'est ce qu'il y a de pire pour eux. Il faut faire semblant, c'est comme ça, on n'a pas envie, les 8h du matin, c'est bon. Mais une fois qu'il l'a fait, il est tellement content de lui qu'il est en train de dire, on a vu si je suis fort, non ? C'est ça. Un peu de musique avec... Ah, c'est un niveau de bétail, peut-être qu'il voulait dire, comme c'est des agriculteurs. « I love your smile », Pierre, c'est le dernier tube de Charlie Winston, le plus célèbre des Britanniques aujourd'hui en France, le plus célèbre des hobos anglais. « I love your smile, Charlie Winston ». Et c'est la suite où on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Roquet et ses complices et une petite séquence spéciale. Michel, samedi soir sur France 2, on verra dans l'émission de Patrick Sabatier un gag qui a été tourné ici. Oui, pour l'aventure inattendue, voilà, ils m'ont fait plein de surprises et surtout celle-là à laquelle je ne m'attendais pas du tout, évidemment. Non, non plus. Ça vous a fait un drôle d'effet. Il faut expliquer que c'est avec la même équipe qui est là aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, on a fait un gag filmé pour Michel que vous verrez donc samedi soir dans l'émission de Patrick Sabatier. On vous propose d'écouter un peu ce qui s'est passé dans cette émission. Personne n'était au courant, oui, Pierre ? Non, non, c'est ça que je voulais rajouter cela parce que quand j'ai raconté ce gag, on m'a dit mais vous qui le saviez, je dis non, nous ne le savions pas et on a été comme des cons. Moi, j'ai eu des solutions miracles pour arranger le micro et tout ça. Un problème, un problème dans le micro de Michel Bernier qui faisait toujours... Dès qu'elle parlait, pas les autres. Vous allez entendre tout ça parce qu'on va vous le diffuser. Vous pourrez voir les images donc samedi soir. Mais effectivement, j'étais pas le seul parce que derrière la vitre, ils étaient au courant aussi, évidemment. Mais en tout cas, vous, les chroniqueurs, vous n'étiez pas au courant et Michel, évidemment, elles non plus. Vous les croisez parfois la nuit, Michel, Pierre et Titov parce qu'il paraît qu'ils hantent tous les deux. Les nuits parisiennes n'y sont pas. Mais pas moi. Ils rôdent pas du côté du théâtre de la Renaissance ? Non, je les ai pas vus mais je les attends, je les attends. Il y a un bruit de chien. Tu règles ça ? Merci. On reprend. Vous les voyez parfois de temps en temps du côté du théâtre de la Renaissance ? Quelquefois, je vois deux personnes. Merde ! Ça nous pète les oreilles ! C'est chier ! Vous réglez le truc, Nicolas ? Vous les voyez de temps en temps, Michel, du côté du théâtre de la Renaissance ? Oh ! C'est pas vrai ! C'est pas une vanne de Titov qui est planquée quelque part ? Mais Titov, il est où Titov d'abord ? Ah bah alors ! Eh, reprends ! Eh, ta blague de merde, là, ça suffit ! C'est pas drôle ! Vous commencez l'émission sans moi ? Moi, je suis là depuis ce matin, je suis avec Fogiel et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, je vous demandais, je demandais à Michel Bernier, chez Titi. Allez, à côté. Je demandais à Michel si, effectivement, vous vous voyez de temps en temps roder autour du théâtre de la Renaissance ? Bah, des fois, je vois deux mecs bras-dessus, bras-dessous. Non, Nicolas, merde, ne fais pas chier là. Il faut régler ce problème, quand même. Je vais passer au mail, c'est pas grave. Oui, 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 tu vas te prendre pour la tête. Nicolas... J'arrive, j'arrive. On n'a pas entendu Caroline ? Caroline essaie ton micro, toi ? Allô, bonjour. Allô, est-ce que c'est moi ? Là, c'est de mauvaise qualité, mais c'est ta voix. C'est le micro de Michel qu'il faut changer. Un, deux, trois, quatre. Oh la vache ! Il faut changer le micro de Michel. Parce que moi, mon micro, c'est vrai. Est-ce que j'ai pris ta place ? Oui, il se manifeste. Oui, parce qu'il était parfait. Et entre nous, entre nous, est-ce que c'est vraiment gênant ? Parce que c'est pas grave, je parlerais pas. Oh là là, puis les mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils. Alors, tu m'entends là, François ? Avec moi, ça va. Un, deux, trois. Écoute, fais les missions. Là, j'ai entendu les mecs de mauvaise foi. Avec moi, ça va. Un, deux, trois. Là, là, tu as vu d'info. Écoute, fous-toi de ma gueule aussi. Pousse-toi, Michel. Assieds-toi, Nicolas. Vas-y, fais les missions avec nous. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est pas possible. Alors, Nicolas, tu as vu des teufs traînés près de la Renaissance ces derniers jours ? Tu veux que je fasse un, deux, trois ? Mais qu'est-ce que t'as dans la bouche, Michel ? On t'a mis un pacemaker ou quoi ? J'ai fait une vive à un martien. Mais c'est dès qu'elle parle ? Attends, je vais faire avec toi, là. Oui, comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon Dieu, mais c'est Michel. Ils appellent la maintenance. Michel, tu ne parles pas pendant un petit moment et puis on essaie de régler ça. C'est dans une heure, une heure trente. Putain, on en a fait une déjà. Je crois qu'il y a un objet. On est en Renaud de la maintenance. T'as pas Peugeot, plutôt ? Bonjour, Renaud. C'est vous, Renaud de la maintenance ? Ça va. Allô ? C'est bon, ça marche ? Bonjour. Je pense que Michel a un objet métallique dans le corps et qu'elle ne veut pas nous en parler. T'as pas un micro, Michel ? Est-ce que tu t'es fait refaire quelque chose récemment ? T'as pas un micro qui est resté ? Elle enleve ses bottes. On va finir à poil. T'as pas mangé un chewing-gum chinois, non ? T'as pas la bouche radiative ? Un, deux, un, deux. Un chewing-gum chinois. T'as peut-être un soutien-gorge renforcé, peut-être, non ? Oui, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Pierre, c'est peut-être Pierre, en fait. Moi, je crois pas. Puisque quand je parle, ça ne fait rien. Le mieux de savoir, c'est de changer de micro, alors. Oui, viens là. Viens là. Un, deux, un. Qu'est-ce que c'est ? Je reprends mon ancien micro. Bienvenue dans la quatrième dimension. Non, mais t'as pas gardé un micro d'une émission ? Non, mais j'ai rien sur le micro. Je la fouille. Attends, t'enlevez le micro. Regarde bien. Pierre, n'en profitez pas. Pierre, n'en profitez pas. Il y a un métalliste, Michel ? Quoi, quoi ? Est-ce que t'as quelque chose de métalliste ? Elle a peut-être quelques plombages, mais foutez-lui la peine. Elle a peut-être pas envie d'en parler de plus. Avec Claude Sarrault, ça va plus vite. Elle enlève ses gens. Est-ce que t'as pas acheté quelque chose de neuf et t'aurais oublié le bip ? Ah, mais oui, ça, c'est pas con. Ça m'arrive tout le temps. Ben oui, tu sais parfois, je oublie le bip. Non, tu l'as volé. T'as volé, t'as volé. Encore l'autre jour. J'ai l'ISP, je ressors, ça sonne. Elle porte que du vieux. T'as mangé les épinards ? Il y a du fer. Michel, on va le faire comme ça. Franchement, c'est pas grave. Vous réglez le souci. Il faut avancer, les amis, parce qu'on en est à la deuxième. Il faut qu'on aille faire une deuxième. Assez-toi, Michel, je t'en prie. Allez, on reprend sur les apports. Ça va se régler. Bonjour, mon cher Laurent, m'écrit Hervé. J'ai 70 ans et j'écoute votre émission depuis 7 ans. La première année d'écoute, j'ai trouvé ça tellement drôle, ça m'a fait tellement de bien que j'ai rajeuni de 10 ans chaque année. Je rajeunis donc de 10 ans grâce à vous. Si vous calculez bien, 7 fois 10 ans, 70, et vous êtes bien gentil, mais maintenant que je suis dans les couilles de mon père, est-ce que vous pouvez m'aider à en sortir ? C'est plutôt marrant, ça. Un mail qui s'adresse à Michel. Tiens, Michel, ma femme vous adore, je vous adore. Ça vous dirait pas une soirée à trois. C'est Maurice et Ginette. Ça recommence. Non, Michel, écoute, ça vient du micro, c'est pas possible. Comment vous appelez ? Renaud. Renaud, il faut faire quelque chose. Il est technicien RT, à mon avis. Il déméste sa beauté. Je crois que c'est un problème magnétique. Mais qu'est-ce qui est bien ? Vous êtes chargé en électricité statique. J'ai eu des gens chargés dans cette émission. Mais pas en électricité statique. Non, j'ai rien sur moi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on sera payé quand même ? Maintenant, il faudrait que la face est émissionnaire. Bon, allez, je reprends les mails. 1, 2, 3. T'as enlevé quoi, là, en fait ? Non, elle a mis un chal. Michel, on enchaîne, c'est pas grave. On enchaîne, on enchaîne, parce qu'on va pas perdre du temps. Mais la pauvre, c'est atroce. Je sais bien, mais on va essayer de régler le truc. Et puis ça va se passer, c'est pas possible, ça va passer. Moi, je pense que ça vient du micro. Mais ça change rien. 1, 2, 3, 1. Mais non, mais c'est pas possible. Ça vient de Michel, alors. Ah non, mais c'est impossible. Bon, je reprends quand même sur des aplauds. Allez, c'est parti. Allez, deux auditeurs patientes, Émilie et Dimitri, sont en ligne. Bonjour, Émilie. Bonjour. Émilie est parisienne. Oui, absolument. Et vous faites quoi dans la vie, Émilie ? Je suis à la recherche d'un emploi, pour le moment. À la recherche d'un emploi. Bon, comme Doc Généco. Voilà, exactement. Et vous vouliez juste quoi ? Je voulais juste vous dire que je vous écoutais quand j'étais au Japon l'année dernière et que vraiment, vous illuminiez mes journées. C'est gentil, merci, Émilie. Et vous avez des chouchous, des chouchoutes dans l'équipe ? Ah oui, absolument. J'adore Boubounet, que je suis allée voir en spectacle. Fabrice Éboué, qui n'est pas là. Et puis, je pense que Jérémy Michelac est un tricheur. Un tricheur, pourquoi ? Non, parce que ce n'est pas possible d'avoir toujours autant les bonnes réponses comme ça. On va vérifier. Vous lutterez aussi contre Dimitri, cher Émilie. Dimitri, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes parisien, Dimitri ? Tout à fait. Et vous faites quoi, vous, dans la vie ? J'ai le magnifique statut d'intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle. Mais dans quel domaine, quel métier précisément ? Dans la production télé, surtout. Production télé. Eh bien, bonne chance. On se recroisera peut-être un de ces quatre, Dimitri. Peut-être. Et vous avez un chouchou, une chouchoute, un préféré ? Avec qui vous aimeriez travailler ? Tiens, à la télé. J'ai toujours eu une attirance particulière pour le caractère érotique de Michel. Ah, Michel Bernier. Vous avez quel ? Une femme à poigne avec beaucoup d'esprit. Quel âge vous avez, Dimitri ? J'ai 30 ans. 30 ans, ça vous va, Michel ? Nickel. C'est terrible, ce grésil, c'est pas possible. 29, j'aurais dit, c'est trop triste. On croirait Isabelle Mergot qui parle. C'est pas possible, cette affaire. Non, écoute, Nicolas, franchement, sérieusement, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça, Michel. On s'appelle de nouveau la maintenance. Ah ouais, parce que Michel... Ah ben voilà, le garçon, tiens. Pensez, je pose la question aux auditeurs, on reprend. Émilie, Dimitri, vous êtes prêts ? Oui. Attention, c'est parti. Voici la question. Qui a fêté ses 70 ans cette semaine ? 70 bougies. C'est un acteur ? C'est pas un acteur, en quelque sorte. C'est pas un être-là. Attention, 5 secondes, on leur laisse 5 secondes. Je crois qu'elle a sa leçon écoulée. C'est pas un être humain. Bravo, Caroline. C'est une manifestation. C'est pas un être humain. C'est pas une manifestation. C'est une loi. 5 secondes, c'est bon, c'est passé ? Oui, c'est bon. C'est Dumbo ? Dumbo l'éléphant. Bonne réponse de Jérémy Michalak. J'ai pas triché, Emilie, c'est rien. D'accord, d'accord. C'est Dumbo qui fête ses 70 ans. Vous connaissez tous Dumbo, Pierre. Bien sûr, Dumbo, c'est un copain. Avec ses grandes oreilles. L'éléphant qui vole. C'est perdu, vous retenterez votre chance, Emilie et Dimitri, sur rukier.europe1.fr. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est en vache d'aînée avec, comme promis, la suite de la caméra cachée de Michel Bernier. Sachez, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver un extrait vidéo de cette séquence sur rukier.europe1.fr. Vous tapez ça directement dans la barre d'outils. rukier.europe1.fr. Allez, on retrouve, Doran. Suite du canular fait à Michel Bernier que vous verrez. Vous aurez les images samedi soir sur France 2, mais là, on vous le diffuse tel qu'on l'a vécu, nous, dans l'émission. Je précise aux auditeurs qu'évidemment, j'étais bien au courant et quand j'engueule, évidemment, Nicolas derrière la vitre, jamais je l'engueule d'habitude. Jamais. Jamais. C'est pour ça que j'ai cru tout à fait à ce que vous faites. J'étais comédien, évidemment. Ah ouais, mais c'est un génial comédien, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce qui m'a laissé croire que c'était vrai, c'est que je vous voyais tellement ennuyée, désespérée, qu'on commence l'émission, on est obligé de s'arrêter, ça me rendait malade. Alors, j'ai fait plein de bêtises pour essayer de réparer ce micro qui ne marchait pas, évidemment. Tu sais que c'est un immense facteur. Mais c'est vrai. La suite du gag que vous verrez sur France 2 samedi soir et qu'on vous offre en exclusivité cet après-midi sur Europe 1. D'après un sondage publié par François, qu'est-ce que les 15-25 ans font 1h38 par jour ? Ils se masturbent. C'est vrai, arrêtez de faire genre. Attends, pardon, 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 pardon. Dès qu'on est tout seul, on fait que ça. 1h38. Voilà, les alcooliques anonymes, non, les sexes addicts, là, il faut l'envoyer. Comme on en a parlé mercredi. C'est ridicule cette réponse. Oui, il faut l'envoyer. Non, mais 1h30 par jour. Non, mais c'est le seul âge entre 15 et 25 ans où on le fait très peu. C'est d'avant et après qu'on le fait beaucoup. Ah ben, t'es pas normal, toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce rire de plus ? Je verrai que Stevie, s'il y a un sujet qui l'excite, c'est la masturbation. Ah oui, d'ailleurs. Ah, Michel qui revient. Nuit sous son grand manteau, dans son vieux par-dessus râpé. Je vous entendais parler de masturbation. C'est pire. Avec le manteau, c'est pire. Mais bien nu, Michel. Michel, bien nu, on s'en fout. Mais c'est pas tes habits, Michel. Mais visuellement aussi, c'est pire. Qu'est-ce qu'elle peut avoir ? Ah ben là, le vodou. Il va falloir plein marabout. Non, mais c'est ça. C'est terrible. Qu'est-ce que les jeunes de 15, 25 ans font ? Il faut qu'on avance, les amis. Qu'est-ce que les jeunes de 15, 25 ans font ? 1h38 par jour. Sur Internet ? Sur MSN ? Non. Du sport, c'est du sport. Facebook ? Ils chatent ? Non. C'est sur Internet ? Ils cherchent un emploi ? Ils envoient des textos ? Non. Mais ça se rapproche ou pas ? Ils cherchent un emploi, c'est pas ça. Ça se rapproche d'envoyer des textos ? Non. Ils passent leur temps manger ? Non. Est-ce que... Ils jouent à un jeu vidéo ? Non. Ah oui, non, c'est ce que j'allais dire. 1h38 par jour. Ils droguent ? Ils font des devoirs, j'espère ? Non. Ils peuvent faire tout ça en même temps. Ah, ils nous écoutent à la radio. Ils écoutent de la musique. Bonne réponse de Stevie Bouler. Sauf qu'après, ils peuvent devenir sourds. Ah ben c'est acquis avec la masturbation aussi. Ah oui, c'est vrai. À 50-55 ans, ils peuvent devenir sourds. C'est évidemment de la prévention qu'on tente de faire sur les jeunes. Il y a Julien qui est parisien de 29 ans qui dit « Je vis avec un sifflement aigu ». Ah ben tiens, comme... Il vit avec Michel Bernier. Comme Michel. Michel Indax sort de ce corps. Ah, mais ça fait plus, ça y est. Ben oui, vous savez pourquoi ? C'est parce que j'ai enlevé ça. C'est grâce à Pierre Bellichoux. Bravo Pierre. Question suivante. Pourquoi Poutine a-t-il choisi Medvedev pour lui succéder d'après une blague qui circule dans Moscou ? Alors moi, je dirais parce qu'il est plus petit que lui. Bonne réponse de Caroline Diamant. Exactement. Lui, il a le syndrome Astérix. Oh putain, non, ça recommence là, les gars. Vas-y, Michel, essaie de parler. Oui, c'est... Oui. C'est qui le Patrick que vous vouliez appeler ? Appeler le chef. De toute façon, c'est ça le problème. C'est qu'avec les émissions de Bafi, les émissions de télé, Internet, c'est plus un émission de radio, c'est devenu un studio où on fait tout ici. Alors il change tout, tout le temps. Pourquoi qu'on se déshabille pas et qu'on baise aussi, non ? Écoute, non mais c'est vrai, je sais pas... Non mais tous les jours, il faut refaire les réglages, moi j'en peux plus, c'est pas la première fois que ça arrive quand même. T'as pas une dent creuse dans laquelle t'as caché quelque chose ? Non mais elle a été maquillée, c'est peut-être son maquillage. Non mais c'est gênant parce que de toute façon, elle a un truc et puis elle n'ose pas, elle veut pas nous le dire. Bah c'est ça. Mais il y a rien, mais je te le jure, j'ai rien. T'imagines, la pourbière, elle est allée chez un dermato, elle lui a dit faites-moi quelques piqûres, des boteurs. C'est des fil d'or ! Ouais, des fil d'or ! Ça se trouve, elle a des agrafes, discrètes et tout. Bon Michel, parle-nous de ton ouvre spirulé. Renaud, 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 faut se bouger là quand même, c'est pas possible, Renaud. Bon, je fais une question, pardon Michel, je continue parce qu'autrement on va être hyper à la boue. Allez, on voit un jingle question. Ah, c'est bon, c'est bon ! Je crois qu'on a la solution. Attends, c'est quand même une photo. C'est Elsa Poupine. Attends, on a une mortalité. Tu rigoles ou quoi, c'est le dernier Jean-Paul Gauthier ? Bien sûr ! C'est du Paco Rabanne, tout en métal. Expliquons aux auditeurs qu'il nous arrive un problème cet après-midi. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Non, non, c'est à toi. À moi, à moi. À cause du brushing. À cause d'un brushing, voilà. Tout vient de là, il y a une électricité statique terrible. Elle n'a pas le brushing. Tu n'as rien sur les cheveux. Puisqu'elle n'a rien sur les cheveux que ça marche maintenant. Mais c'est parce que ça ne doit pas qu'ils lui remettent un bonnet. Ça doit faire par feu, je ne sais pas quoi, par électricité, j'en sais rien. Ou le frottement de... Et en fait, depuis tout à l'heure, ça fait... Et donc, il y a un gentil magnétant, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça ? C'est Renaud. Renaud. Qui était intervenu la semaine dernière, qui avait résolu le problème. Exactement. Pas de cette façon-là. Il m'a apporté une espèce de combinaison de spationautes. Anti-champ magnétique. Anti-champ magnétique. Et donc, je suis ridicule à souhait pour faire toute l'émission. Oh non ! Mais voilà. Mais en même temps, l'argent, c'est très à la mode. Très. Voilà, ça me va très bien. Alors, je continue comme si de rien n'était. Les auditeurs, de toute façon, ne s'aperçoivent de rien. Michel, si tu peux tourner un peu vers le projecteur, parce que je voudrais bronzer. Renaud veut vérifier si c'est bien ça la solution. Bah oui, c'est la solution. Ça marche. On ne va pas non plus s'arrêter toutes les trois minutes, quand même. Renaud, c'est vous qui avez eu cette idée à la con, là ? Non, c'est déjà arrivé une fois, et donc c'est le patron de la maintenance. C'est le patron ? Mais il est où le patron depuis tout ? Il a créé, c'est lui qui a créé. C'est un mec qu'on n'a jamais vu, le patron de la maintenance, en fait, à Rob 1. C'est Jean-Paul Gaultier, maintenant. J'espère qu'il arrive avec du champagne, le patron de la maintenance. Non, mais vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire de la... Michel, tout ça, c'est l'aventure du... C'est un gag qu'on a monté avec, évidemment, la complicité de Laurent, qui a merveilleusement bien joué. On l'applaudit parce que là, franchement... Michel Bernier était surprise, Patrick, quand vous êtes arrivé, mais je vais vous dire le plus surpris. Si vous aviez vu la tête de Stevie, il était comme ça. C'est le vrai, Patrick, ça fait plaisir. Je ne l'ai jamais vu en vrai, à part quand j'étais jeune, surtout ça, la une, quoi. C'est moi. Encore merci à Laurent, merci à Europe 1, et merci pour Michel Bernier. L'aventure inattendue, c'est-à-dire. Ciao. Merci à tous. Michel, on verra les images de ce qu'on a entendu depuis une dizaine de minutes sur Europe 1, samedi soir. Et c'est vrai que vous vous êtes retrouvés, il faut quand même le dire, entourés donc d'une sorte de... Oui, c'est-à-dire qu'on a fini par me donner une espèce de couverture antistatique, un peu genre aluminium. Et vous avez marché, vous y avez cru. Oui, alors je tiens à expliquer que je ne suis pas totalement stupide. C'est que ça m'est déjà arrivé sur scène d'avoir des problèmes de micro, et que c'était en fait mon costume qui provoquait l'électricité statique. Et donc, je me sentais, je me disais, ça recommence, ce n'est pas possible. Donc voilà. On peut dire qu'on a tous marché, quoi, surtout. Oui, ça c'est surtout ça. Et Stevie, c'est qui l'animateur ? Patrick Sabatier. Il a dit Patrick Sébastien il y a deux fois. Non, mais c'était incroyable. Mais moi, Patrick Sébastien, c'était la... Sabatier. Sabatier, merde. C'était la plus grande star à l'époque quand j'étais gamin, tout le monde regardait tout ça à l'une. Il va être content de le savoir aujourd'hui. Non, mais attends, tout le monde connaissait le générique tous à la une. Moi, je le chanteais, je voulais. Allez-y, chantez le générique. Attends, c'était tous à la une, avec Patrick Sabatier, et des stars toute la soirée, tous à la une. Enfin, ça faisait un truc comme ça, je crois. Je comprends qu'ils arrêtaient. C'est vrai qu'après, ça fait un peu si... Autant quand Pierre Binuchou nous parle de, tu vois, d'hommes politiques des années 60, tout ça, on apprend quelque chose. Autant là, vraiment, c'est n'importe quoi. Elle était bien, cette émission. Qui va lancer aujourd'hui son propre blog et sa page sur le réseau social Facebook ? Rachida Dati. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh bien voilà, là, il le fait. C'est Rachida Dati. Elle va pouvoir répondre ainsi, coup pour coup, aux accusations de rumeurs qui sont lancées contre elle. Bon, alors finalement, Carla Bruni, hier, sur notre antenne, sur Europe 1, Mme Sarkozy, a quand même dit non, 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 Rachida est toujours une amie, et voilà. Ouais, mais peut-être qu'elle l'embrasse pour mieux l'étouffer. C'est quand même dingue cette affaire, ça a pris des proportions incroyables. Je veux dire, est-ce qu'un président de la République répond au fait que sur un truc qui dure une minute sur Internet, on dit il a une maîtresse ou elle a un amant ? C'est absolument ridicule. Non, 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 c'est pas vrai. D'ailleurs, je trouverai les coupables. Quel coupable tu vas trouver ? Non, mais vraiment, descendre à un tel niveau de détail, je trouve que c'est pas bien, moi. D'autant, et c'est vrai que la presse aujourd'hui rappelle tous les couples présidentiels précédents, qu'il y a toujours eu des rumeurs sur tous les couples présidentiels. Chirac, on a raconté tout sur lui. On l'appelait combien déjà ? Deux minutes douche comprises. Deux minutes douche comprises. Oui, mais est-ce qu'il y avait des noms qui circulaient ? Oui, il y avait des noms. Souvenez-vous, on peut même le dire aujourd'hui. Il y a eu une rumeur sur Claudia Cardinal à une époque et le président Chirac. C'était même arrivé jusqu'aux oreilles de Bernadette, au point que dans une cérémonie officielle, Bernadette Chirac avait dit à un journaliste, voyez, madame Claudia Cardinal n'est pas là. Non, non, non. Il y a toujours eu des rumeurs comme ça. Annemone Giscard d'Estaing, c'était pareil avec Giscard et le camion de lait. Mais François Mitterrand, lui, il a été plus malin parce qu'il n'y avait pas de nom qui circulait. Mais en revanche, il y avait une vraie deuxième femme. Oui, puis il y avait un tas de trucs. La chose la plus extraordinaire qui s'est passée dans ce domaine, c'est De Gaulle, dont on savait qu'il avait une vie très austère, un jour, Bernard Blier et François Perrier ont décidé de faire courir le bruit qu'il avait une maîtresse. De Gaulle ? Oui. Il faut dire qu'avec un nom pareil, ce serait con. Je ne peux pas en profiter. Alors, dans un dîner, ils font semblant de se parler l'un à l'autre. Ils disent, non, mais Yvonne Printemps, c'est terrible, la pauvre. Cet Yvonne Printemps, depuis que De Gaulle ne la voit plus qu'une fois par semaine, elle est triste, on l'a vu au théâtre le soir et tout. Alors les gens disent, quoi, quoi ? Ils disent, mais oui, tout le monde le sait. Vous ne savez pas que De Gaulle était avec Yvonne Printemps. Qui était une comédienne de l'époque. Qui était une comédienne de l'époque, ravissante. Merci Laurent. Il parle, il parle, il parle. La femme de Pierre Freinet. Oui. Et puis un bonjour. Qui était un comédien de l'époque, non ? Oui. C'est pour être sûr. Et alors ? Ils font cette plaisanterie deux, trois fois. Puis trois mois passent. Et un jour, ils sont dans un lundi et dans un dîner avec un ministre. Et quelqu'un lui dit, le général, il dit, vous savez, depuis sa liaison. Donc c'était arrivé au gouvernement. Et le gouvernement a pris pour argent comptant cette blague. Donc les rumeurs circulent vite. C'est un peu con comme choix, Yvonne Printemps. Parce que ça aurait voulu dire que le président, enfin que De Gaulle, faisait une fixette sur toutes les Yvonnes. Ils auraient pu choisir un autre prénom qu'Yvonne. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis Yvonne Printemps. Ben oui. Ben oui, parce que franchement, il était déjà avec sa femme qui s'appelait Yvonne. Sa maîtresse s'appelle Yvonne. En même temps, c'est pratique. Quand tu trompes d'avoir le même prénom. Pourquoi ? Ben, on ne s'est jamais dans un rêve. Ouais, si tu cries Vovone, Vovone. La femme, elle est tranquille. Elle a passé de moi et qu'on t'y parle. Oui, Vovone, tu m'excites. Donc, alors si je devais baiser que les Stevie... Mais n'arrête pas beaucoup. Ce serait calme. Non, mais des boulets, en revanche, ça va pas mal. J'en ai eu. Non, alors, donc, est-ce que vous trouvez que Carla Bruni a bien fait d'intervenir ? Non, non, non. Mais non, on traite ça par le mépris. On ne voit pas... D'abord, ce sont des trucs de la vie privée. Mais on n'est même pas censés savoir qu'ils ont dit ça. On dit, mais de quoi vous me parlez ? Enfin, c'est pas possible d'aller dire, non, c'est pas vraiment que j'ai couché. Ça fait bonniche, enfin, c'est honteux. Non, elle, elle a bien fait d'intervenir. C'est son mari qui a eu tort d'intervenir. Elle, elle a bien fait de rattraper l'erreur qu'a faite son époux. Pas forcément lui, mais en tout cas, c'est conseiller. C'est conseiller. C'est conseiller. En tout cas, tous ceux qui ont dit qu'ils ouvraient une enquête... Parce que tout ce qui a été dit, en fin de compte, tout était faux, en fait, quand Cara Brune, elle a dit que c'est toujours une amie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ou elle accuse Pierre Charon d'avoir menti, en fait. Donc, ça veut dire que c'est grave ce qu'elle dit. Ça veut dire que le conseiller du président n'est même pas en accord avec la première dame. Je vais commencer ses phrases chaque fois parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit. C'est vrai que... C'est vrai que c'est un peu la rumeur, ça. C'est vrai que comme titre pour la rumeur, il y a quelqu'un qui m'a dit. C'est très extraordinaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Ça, c'est le bravo, mon tutoff. Je peux y aller ? Je peux rentrer chez moi. Non, mais personne n'y avait pensé ici. Il s'améliore, mon tutoff. Il s'améliore beaucoup, mon tutoff. Cela dit, moi, je crois savoir, par déduction, pure et simple. S'ils accusent tellement Rachida Dati, c'est qu'il la fait mettre sur écoute. Or, dire oui, je suis sûr que c'est elle, c'est avouer qu'on fait mettre des ministres ou d'anciens ministres sur écoute. Donc, il ne pourra jamais se défendre en le disant. Moi, je crois qu'il y a un coup comme ça. Ça, c'est une rumeur. Oui, mais quelqu'un qui m'a dit, qui m'a dit. Alors, justement, tiens, à propos de couple, il y a aussi l'histoire de Balkany. On en a parlé avec Paul Vermus il y a deux jours. C'est que M. Balkany est abandonné par sa suppléante Marie-Claire Restou, ex-judoka, qui a laissé entendre dans ses déclarations à plusieurs reprises puisque M. Balkany était, on va dire, c'est elle qui l'a dit, je la cite, sensible à son charme et parfois trop pressant. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les judokas, là ? Alors, ça, c'est quand même assez fou. Et là, vous savez ce que Mme Balkany a répondu ? C'est dans François aujourd'hui. Mme Isabelle Balkany répond à la judoka en disant « Elle devrait se regarder dans une glace. La vérité, c'est que c'est elle qui fantasme sur mon mari et évidemment pas l'inverse. » C'est quand même... Eux, c'est les champions du monde. Ils sont extraordinaires, les deux. Bonne guerre, de bonne guerre, quand même. C'est normal que... Moi, j'ai beaucoup de femmes judokas qui fantasment sur moi. Et pourtant, je n'ai pas niqué Brigitte Bardot comme Balkany. Elle est bien, même, Balkany, parce qu'elle défend toujours son mari. Je crois qu'il arrive. Le défendre avec aussi peu d'élégance, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Ah oui ? Ah oui. Moi, je trouve que c'est défendre comme une... Elle devrait se regarder dans une glace à propos de la judoka. Attendez, écoutez. Si ma fille de 5 ans défendait... Enfin, une enfant de 5 ans défendrait son pote comme ça. C'est minable. Elle est qu'elle se regarder dans une glace. C'est grotesque. Non, elle défense son mari. C'est du style, à mon avis. Alors, chez elle, il y a une femme dans son lit. Elle fait « Qu'est-ce que vous faites ? Vous réparez le lit ? » C'est très sympa. Oui, non, mais elle pourrait regarder son mari dans une glace aussi. Oui, dans une glace. Oui, de près. Avec une loupe. Je ne sais pas. C'est mon mari, ça. Non, mais... C'est sûr ? Claudia Cardinal. Gide Bardot. Mais attends, ça, c'est bien une remarque de femmes qui ne connaissent pas les hommes qui sont très, très coureurs. Il y a des hommes, ils ont besoin, effectivement, de séduire tout ce qui porte, tout ce qui est de sexe féminin. Qu'ils soient beaux ou moches. Pas du tout. Et que les femmes soient séduisantes ou pas. Il y a des goûts différents. Il y a des gens qui seront insensibles à une femme réputée belle et des hommes qui seront sensibles à une femme que les autres femmes. Voilà. Les femmes la trouvent l'aide, mais tous les hommes en sont fous. Bien sûr. Et l'archevêque de Tolède a dit la messe à ses genoux. Et puis parfois, excusez-moi Pierre. Non, mais c'est vrai qu'il y a des femmes moches. Si avec les belles qui baisaient, dis donc, vous n'auriez pas beaucoup de boulot. Bien sûr. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Caroline Diamant, Stevie Boulay, Jérémy Michalak, Titof, et Pierre Bélichoux. Vous allez arrêter d'embêter notre public, tous ces jeunes de première qui sont là. Il a ses accoches, il est assis. Il a ses accoches sur le ventre. J'ai l'impression que quelqu'un va lui voler. C'est une bouillotte portable. Je ne sais pas en quelle place sont les autres, mais il y en a trois qui sont vraiment de première. Ça veut dire quoi ? Être de première, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire très bien être de première. Vous savez, parce que vous draguez les élèves de première aussi maintenant. Non, celles de seconde, elles ne veulent pas. Non, mais enfin Pierre, vous vous rendez compte un peu où vous en êtes ? Mais je ne drague pas, je complimentais. Elles n'ont pas 18 ans vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est tout. Vous m'avez son belle comme un enfant, folle comme un homme. Au téléphone, nous attend Anna et on ne lui demandera pas son âge à Anna. Bonjour, elle est à Villeneuve, le roi. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Anna. C'est quoi votre date de décence ? Non, Laurent a dit que je ne donnais pas mon âge, je ne donne pas. C'est bien Anna. Vous êtes dans le Val-de-Marne, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je suis éducatrice dans un centre d'enfants inadaptés. C'est fou le nombre d'éducatrices qu'on a et d'enfants inadaptés donc par conséquence. Oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez voir vraiment ce que devient un enfant inadapté, vous me regardez. Pourquoi ? Parce que j'étais un enfant inadapté. Vous n'avez pas trop mal tourné, Pierre ? J'ai pas mal tourné, oui, avec le grand-metteur en scène, mais quand même, je vous assure que j'étais un enfant inadapté. Vous écoutez tous les jours l'émission, Anna ? Quand je peux, dès que je peux, dès que mon travail le permet, dès que je suis en voiture, oui, c'est un rituel quotidien. Vous allez affronter Lionel nous applaudir demain à l'Opéra National de Bordeaux, salle Boireau, place de la comédie. Vous y serez Lionel ? Sans problème. Sans problème. Parfait. Peut-être même qu'on vous remettra qui sait, votre cadeau, si vous l'emportez, directement sur place. Parce que Pierre, vous pourrez... Vous pourrez emporter le lecteur DVD. Ah ben oui. Si c'est Pierre, si c'est Pierre, il prend un peu d'espèce sur toi. Il y a David aussi d'ailleurs, qui nous envoie un mail, qui nous attend à Bordeaux. On vous attend avec du vin, des cannelés et du soleil. Ah, c'est ça. C'est bon, Christine, je crois. Il fait beau à Bordeaux aujourd'hui, Lionel ? Superbe. Superbe. Bon, ben j'espère que le soleil sera là encore demain. Vous nous écoutez tous les jours ? J'essaie. Et vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis président d'une association qui s'appelle Résistance Plurielle. Résistance ? Qui travaille pour les gens qui sont à la rue. Ah ben décidément. Alors on a là... Des gens au grand... Deux auditeurs qui font dans le social. Très bien. Voilà. Alors vous allez peut-être pouvoir me répondre l'un et l'autre ou l'un ou l'autre à cette question concernant deux Allemandes qui ont été arrêtées samedi dernier à l'aéroport de Liverpool en Grande-Bretagne. Pourquoi ont-elles été arrêtées ? Vous avez cinq secondes d'avance sur les chroniqueurs. Deux Allemandes arrêtées à l'aéroport de Liverpool. Pourquoi ? Elles transportaient des choses illégales ? On peut dire ça. De la drogue ? Pas de la drogue. Des enfants ? Des enfants mamaires ? Non. Des enfants, non ? Non. C'est alimentaire ? C'est pas alimentaire. Elles avaient des petites moustaches à la Hitler ? Non, pas du tout. C'est dans France Soir et direct matin qu'on peut lire cette info aujourd'hui. Vas-y, aide-les carrément. Oui, je leur dis quand même. Deux Allemandes ont été arrêtées vendredi à l'aéroport de Liverpool. Vous pouvez y aller maintenant. C'est un peu drôle ou pas ? Oui, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. C'est des sex toys ? Non. Ça a fait bip bip dans le passage ? Ça n'a pas fait bip bip mais c'est que les douaniers ont été perspicaces. Elles ont ingéré quelque chose ? Du tout. Elles ressemblaient à quelqu'un. Non, c'est grave ou pas ? C'est assez grave quand même. Des armes ? Non. Grave, c'est pas grave mais c'est quand même glauque. Ah, c'est glauque ? Glauque ? Oui. Un corps. Elles avaient un mort dans les cadavres. Elles avaient un mort. C'est Titoff qui l'a dit en premier désolé Anna et désolé Lionel. Désolé, désolé. Bonne réponse de Titoff. Désolé. C'est dans les valises. Pas dans les valises, je vais vous expliquer. Elles ont mangé, elles l'ont mangé non ? Elles tentaient d'embarquer pour l'Allemagne avec l'époux décédé de l'une d'elles. Les deux femmes se sont présentées au comptoir du vol pour Berlin avec Courte, c'est le nom du mari décédé qui avait quand même 91 ans déjà. Il l'avait installée dans une chaise, enfin, elle l'avait installée dans une chaise roulante avec des lunettes noires pour cacher ses yeux. C'est mort. Faisant croire qu'il dormait, vous voyez ? Mais très vite, les responsables de l'aéroport ont eu des soupçons, ils ont pris le pouls. À l'odeur. Et ils ont constaté qu'il était mort. Elles ont été libérées sous caution mais un médecin légiste a déclaré que l'homme était mort depuis plus d'un jour avant l'embarquement. Ah oui, donc ça compte pas. Et elle a dit non, non, croyait qu'il dormait. Mais alors, attendez, elles sont vieilles alors les deux Allemandes parce que si courtes à 91 ans. C'est pas sûr, elles pouvaient avoir 41 ans et 66 ans. Et quand il a tendu son passeport ? Elle ne voulait... Il n'a pas voulu desserrer les doigts. C'est ça qui était bizarre. Ça n'arrivait pas à trapper. Il y avait marqué décédé déjà sur le passeport. This is... Elle ne voulait pas en fait, c'est ce que pense la police, payer les frais de rapatriement du corps parce que ça coûte cher. Il me semble que quand tu décèdes dans un pays pour être rapatrié dans un autre pays, c'est toute une procédure et le cercueil il est scellé en fait. C'était pas con. Ce qui est drôle c'est que ça se passait à l'aéroport John Lennon de Liverpool. Pierre, vous trouvez ça dingue non quand même ? Oui, je pense que c'est voué à l'échec parce que tu peux pas faire croire quand même qu'un type est pas mort pendant tout le voyage. T'as quand même le steward, l'hôtesse de l'air maintenant qu'il vienne et qu'il regarde et il dit il veut du jus de tomate. Alors il faut avoir une ficelle pour lui faire faire croire. Tu veux être ventriloque en plus. T'embauches à ventriloque. T'es obligé de faire le voyage avec ta taillée. Non, je crois que la combine c'était qu'elles le font monter donc là on peut passer elles le font monter comme ça dans l'avion et dès que l'avion a décollé il est mort. Et oui, elles font croire qu'il est mort dans l'avion. Dans l'avion. Ah oui, c'est pas bête. Oui, parce que de toute façon vous n'avez jamais transporté des morts. Parce que de toute façon il y a un autre problème c'est qu'une fois dans l'avion il faut bien le descendre de sa chaise. Ah ben ça rédit un mort. Non, c'est pas ça. Vous aussi quand vous voyez le steward passer mais quand ? Ça dépend. Non mais il faut le sortir de sa chaise roulante pour l'installer dans une chaise normale de l'avion. Donc là, comment ils auraient fait à ce moment ? Ah ben on dit il est fatigué. Il dort beaucoup. Allez gros félion. Vous êtes toujours là Anna et Lionel ? Oui, toujours. Je suis un peu déçue parce qu'à trois minutes près c'était bon. À trois minutes près oui, ça c'est le cas de le dire. Enfin trois minutes ça fait beaucoup quand même. Lionel, vous n'avez pas beaucoup révisé non plus vous ? Si, j'avais lu un petit peu ce matin. Bah oui, mais pas les deux dames qui transportaient un mort. Non. Mais non. Bah alors, on va essayer de faire la même chose nous mais d'arriver tous vivants à Bordeaux demain. Lionel et Anna on vous embrasse. Merci. Quoi ? Non, on pourrait emmener Oubliez pas de prendre une bière alors. On pourrait emmener Claude Sarraute pendant des années. Avec des lunettes de soleil. Avec des lunettes de soleil. Fifi, on pourrait emmener Fifi. Il parle pas votre avis. Il est mort. Allez, ruckier-europe1.fr pour retenter votre chance au prochain challenge. Merci Anna, merci Lionel. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause, nous sommes en compagnie de Laurent Ruckier pour la suite d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Question sport. On garde tous les mains dans les poches. Lion s'est donc qualifié hier soir pour les demi-finales de la Coupe d'Europe 1. Ligue des champions et on nous donne des précisions statistiques dans la presse aujourd'hui. On nous rappelle que Lyon est le huitième club français à atteindre une demi-finale de Ligue des champions. Avant Lyon, il y a eu évidemment Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux, Paris Saint-Germain, Monaco. Mais il manque deux clubs. Quels sont les deux autres clubs à avoir atteint au minimum les demi-finales d'une Ligue des champions ? Reims. Reims, s'en fait un. Bravo. Océan ? Non, pas Océan. Quoi ? Dans l'histoire du football ? Dans l'histoire du football. Nantes ! Bonne réponse de Stevie Reims et Nantes. Bravo. Stevie s'intéresse de plus en plus au football. C'est vrai. Vous avez regardé le match hier ? Oui, j'ai regardé. Je ne pouvais pas regarder autre chose. Il faut dire qu'avec Pierre Palmade dans les buts, ça vous intéresse ? Il ressemble à Pierre Palmade, le goal de Lyon. Ah bon, tu trouves ? Oui, Hugo Lloris a un petit côté Pierre Palmade. Qu'est-ce qu'il est bon. Vous avez cette claquette-là. Paf ! C'est qui votre joueur préféré à vous dans les matchs que vous avez regardé Gourcuff ? Évidemment. Tu me connais trop, toi, c'est fou. On dirait une gonzesse qui me chasse. Il faut que je chasse un peu. Un petit faible pour Chamac aussi, je suis sûr. Ah non. Je veux noter quand même. Il y a pas mal de Chamac. Note les noms. Chamac, Gourcuff, je connais. Gourcuff, il est beau. Stevie, il ne regarde que les ralentis. Il est beau comme un dieu. Il est très beau. C'est une merveille. On quitte le foot pour revenir à un fait divers. Peut-être où l'a élu, celui-là dans Le Parisien aujourd'hui. Ça s'est passé mardi vers 22h20. Un homme de 27 ans a réussi à s'enfuir du palais de justice de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il est passé par une fenêtre et il venait d'être condamné quelques minutes plus tôt à 4 ans de prison ferme pour trafic de cocaïne. C'est le tribunal correctionnel qui lui avait donné cette peine. Et donc là, il s'est dit bon, 4 ans de prison ferme, autant que je m'évade. Il a enjambé le box des prévenus avant de pénétrer dans la salle des délibérés. Et là, il a ouvert une fenêtre et il s'est jeté dans le vide. Que s'est-il passé ensuite pour qu'on nous raconte dans le détail cette évasion dans Le Parisien aujourd'hui ? Il est tombé sur une voiture de police ? Non. Il est tombé sur quelqu'un ? Non. Sur quelque chose ? Non, il est toujours évadé. On est toujours à sa recherche. Il n'a pas été rattrapé. Il s'est blessé ? Non. Je vais vous dire quand même qu'il y a deux policiers qui sont lancés à ses trousses et qui sont parvenus. Mais alors, in extremis, ils ont enlevé ses godasses ? Ah, ils ont gardé ses godasses. C'est-à-dire ? Il est pieds nus. Vous êtes tout prêts. Alors allons-y. Alors, il est... Comme dans les films de Charlie Chaplin, ils l'ont rattrapé par le pantalon. Le pantalon, il l'a lâché, il est parti en caleçon. Alors exactement. Il a réussi à se redresser pour déboutonner son pantalon, enlever ses chaussures et ainsi, il est parti en slip et en chaussettes et les flics sont restés avec le pantalon et les chaussures. Bonne réponse de Caroline Etitoff. C'est vrai. Comme quoi, comme quoi, la drogue, ça n'empêche pas d'être sportif. Je dirais même, ça aide. Surtout la vendre. Ou alors, ils faisaient des strip-teases aussi. C'est quand même incroyable. C'est les techniques de Chip and Dale. Alors voilà, on est toujours à la recherche. Surtout quand ils ont mis le pantalon et les chaussettes en prison, que ça a du biser de biser. Il est décrit par l'article comme étant athlétique, mais on s'en serait évidemment un peu douté. Cela dit, avec, excusez-moi, la façon dont portent les jeunes gens les pantalons aujourd'hui, c'est-à-dire où la boutonnière arrive déjà aux genoux, ils l'avaient déjà pris de l'avance. Ils ont déjà le cul en dehors des fesses. Et les baskets... Le cul en dehors des fesses, c'est rare. Moi, j'ai connu une fille comme ça, elle avait gagné un pognon fou. Elle travaillait dans un cirque. Elle avait le cul en dehors des fesses. Et les baskets palacées aussi. Oui, exactement. Donc évidemment, c'est plus facile. Voilà en fait pourquoi. C'est sûr que si le mec c'est un toreador, c'est plus compliqué. On ne lasse pas ses chaussures. C'est rare quand un toreador vend de la drogue. C'est frustré. Pour rendre la coke dans la rue, ce n'est pas super bien. Pourquoi ? Pourquoi un toreador ? Olé ! Un groupe belge sur Europe 1 avec un nom encore imprononçable. Ils le font exprès à la programmation d'Europe 1. Leur single, ça va, ça s'appelle Envoi. Ça va, oui. Mais leur album qui sortira le 17 mai... C'est la cam, ça s'appelle. Leur album n'a pas de titre. Donc ça, ça me va très bien aussi. On dit dans ces cas-là que c'est un album éponyme. Mais alors le nom du groupe, c'est Absinthe Minded, je pense. Absinthe Minded, j'espère que je prononce bien. Envoi. Et c'est la suite où on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Avec lui aujourd'hui, Jérémy Michalac, Titov, Pierre Benichoux, Caroline Diamant, Stevie, Michel Bernier et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, on va gêner Do, Ré, Mi, Fa, Si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Vous nous envoyez un bêtisier aujourd'hui Serge. Oui, un petit bêtisier. On va en prendre l'habitude. Je crois qu'on essaiera d'en avoir un toutes les semaines. Vous n'êtes pas comme d'habitude, vous êtes au téléphone. Problème de liaison avec les appareils habituels aujourd'hui. Alors ce petit bêtisier va nous permettre de réécouter Roger Hanin, Florence Schall, Christine Bravo et Jean-Marie Bigard, Jean-Luc Delarue. Entre autres, ce sont quoi, des fautes de français surtout ? Oui, c'est ça, des fautes de conjugaison chez Florence Schall, un mot de cambronne qui arrive à point nommé chez Maïté et puis des célébrités du petit écran qui se retrouvent mélangées à des palmarès sportifs. On écoute le bêtisier signé Liado. La douche froide du jour, elle vient du chiffre des prélèvements obligatoires prévus en 1988. Impôts plus cotisations sociales équivaleront à 44,7%. Tout danger est maintenant écarté. Vous voyez derrière moi peut-être encore un peu de fumée et le feu a été quand même circoncis. Roger Hanin prend des risques en endossant le rôle du bourgeois gentilhomme pour le prochain festival de Versailles. à partir du 21 juin, il donne au personnage de Molière toute sa verge et son verve et son panache. Mesure pour mesure de Shakespeare à l'Odéon. Pour moi, c'est une expérience mais ça ne veut pas dire que je coupe les cons. Les frondeurs ont comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. 6 mois de prison et 10 000 francs d'amende sont requéris contre eux. Il fait doux aujourd'hui. Vous allez le constater assez vite si vous ouvrez votre fenêtre. Votre fenêtre. Les hommes ont alors pris la fuite. Ils sont toujours en cours. Leur fuite court toujours. Dans le tableau féminin, il n'y a plus de Françaises. Sur le gazon britannique, Virginie Razzano et Amélie Poulin ont été éliminées aujourd'hui. Les championnats du monde de natation à Rome et la médaille d'argent de Franck Dubosc dans le 100 mètres au nage libre. Hugues Dubosc. Hugues, oui. Est-ce qu'on vous reverra en slip Léotard ? Léotard ? Adriane Anus qui est soupçonnée d'avoir trafiqué son échantillon d'urine. Ceci dit, le contrôle d'Anus, le contrôle d'Anus, c'est bien passé parce qu'il a eu la... J'ai compris, c'était pas lui. Maïté, il me semble que vous avez promis pour aujourd'hui un petit plat léger. Alors, il s'agit de quoi ? Des galettes de cèpe aux fumées de merde. Les hommes du monde du cinéma sont beaucoup plus sages qu'ils l'ont été ces précédents sexes. Siècle ? Le dernier, c'était Jean-Luc de la rue. Bravo ! J'espère que vous avez reconnu Christine, bravo ! C'est Christine qui demandait à Jean-Marie Bigard est-ce qu'on vous reverra en slip Léotard au lieu de slip Léopard ? Amélie Poulin éliminée en tennis, ça c'est quand même pas mal, c'était sur France Info. Et c'est William Lémergie qui dit, vous le constaterez en ouvrant votre femelle au lieu de votre fenêtre. Et puis, car deux grosses fautes de conjugaison équivaleront pour Florence Schaal et c'est la même qui dit que 10 000 francs d'amende ont été requéris au lieu de requis contre eux. Bravo Serge ! Merci, vous avez du goût mes chers camarades. Je vous en prie, vous revenez demain à la même heure. Avec plaisir. Le 23ème se déroulera au château de Versailles mais le 23ème, quoi ? Le bal du roi, non ? C'est pas un truc comme ça ? Non, le bal du roi. Depuis que Louis XIV est mort, c'est le 23ème bal. Non, c'est récent. Elle est folle. Il est con. Ah ben non, c'est récent. Non, c'est un bal. Bon, le 23ème. C'est un salon de quelque chose ? Un salon, non. Anniversaire ? Non. C'est une fête ? Non. C'est festif ? Tout ne se déroulera pas au château de Versailles mais on va dire qu'il y a 10 minutes qui vont se passer au château de Versailles. C'est sportif. De ce 23ème, c'est quand ? Marathon ? Non. Fête de la musique ? Non. C'est quand ? C'est bientôt ? Ça devrait se faire dans les mois qui viennent. C'est quelque chose qui va durer une journée ? Ah, c'est une expo ? Du tout. C'est une commémoration ? Une expo qui dure 10 minutes ? Vous savez, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ah oui, s'il brûle les tableaux. Ah oui, c'est une expo qui dure. Donc c'est un happening de 10 minutes ? Ce n'est pas un happening. C'est un rendez-vous de politique ? Du tout. C'est Jean-Jacques Ayagon qui quitte son poste et qui est remplacé. Qui vous l'avez dit ? Jean-Jacques Ayagon ? Ah oui, non. Qui est remplacé par Darko ? Soit tout comme ça, c'est pas ça ? La France va devenir présidente du G20 ? Du tout. C'est festif un peu ou pas ? C'est un truc, c'est sympa. On est plutôt fiers et heureux que le Château de Versailles ait été choisi. Ah, pour une publicité ? Pas une pub. C'est tous les ans qu'on fête ça ? C'est pour un tournage. On décide que c'est... C'est pour un tournage de film. Le 23ème film de Woody Allen ? Non. Non, pour le 23ème. Le film de lequel ? Pour le 23ème. C'est un réalisateur français ? Non. Un film sur le 14. Est-ce qu'il y a Jude Law dedans ? Il doit être Scorsese. Peu importe le réalisateur. C'est l'émission de télé ? Pour... Attendez, réfléchissons. Le 23ème film sur Louis XIV. Non, non, non. Non, ça doit être la 23ème fois qu'on filme le Château de Versailles. Non, non, non. Écoutez, 23. Il n'y a pas beaucoup des films. Le 23ème... James Bond. Le 23ème, James Bond. Bonne réponse de Titoff. Je ne sais pas. On verra Daniel Craig cabriolé à travers la Galerie des Glaces avec des dangereux terroristes qui le poursuivront. Ah non, pas à Versailles. Ah si, à Versailles. Ah bah non, ma galerie, ils vont la casser. Ils vont casser ma galerie. Attends, c'est à l'État. L'État, c'est moi. Mais il a raison. C'est vous, c'est tout le monde. Il a absolument raison. Ah oui ? Mais je trouve qu'il y a le besoin de prêter Versailles pour faire James Bond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, ils ne l'ont pas prêté. C'est la Maison de France. Oui, mais ça permettra à tous les spectateurs du monde entier qui vont voir James Bond de voir le château de Versailles. Ils n'ont qu'à aller à Buckingham. Non, mais si tu me permets... Ils n'ont qu'à aller à Buckingham pour voir le château de Versailles. Tu vois la reine courir après Daniel Craig ? Versailles, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas plus beau château. C'est la cerise sur le gâteau, je veux dire, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau château. Non, mais on ne dit pas la cerise sur le gâteau. Mais je veux dire, Dieu sait que je t'ai défendu au début en disant qu'il ne fallait pas y aller. Mais quand tu dis qu'ils n'ont qu'à aller à Buckingham, en effet, ils pourraient aller à Buckingham, mais ils n'auront pas la galerie des glaces, ils n'auront pas les anciens appartements de Louis XIV, n'est-ce pas, là-bas ? Les jardins de le nôtre, le traiteur de l'art. Alors, tu comprends ? C'est exceptionnel. Hein, tu comprends ça ? Oui, je comprends. Et puis les caméras, les machins, le parc est rayé, enfin, je ne sais pas. Le parc est rayé ? Je suppose que ça va être protégé. Qui sont les détails de la ménagère, quoi ? J'espère qu'ils ont mis des patins dans ma galerie. Imagine la poussière qu'il va y avoir. Ça va en faire de la poussière. Non, mais il y a des trucages, vous savez, ils ne vont pas casser. Si vous voyez dans le fil des glaces cassées, dites-vous que ce sera des fausses. Ça, je me doute, ils ne vont pas casser les miroirs. Et puis tu sais, quand ils tuent quelqu'un, ils ne le tuent pas vraiment. J'imagine que ce sera la scène d'ouverture. C'est toujours, vous savez, ce qu'il y a de plus fantastique, c'est la scène d'ouverture de James Bond avant le générique. Et je crois d'ailleurs que c'est Amy Winehouse qui est pressentie pour chanter. Ou Lady Gaga. Ça fait un petit bout de temps qu'elle était pressentie pour faire un générique, notre petite Amy Winehouse. Mais à chaque fois, elle titube un peu avant d'arriver au studio. Alors, ils vont peut-être prendre Lady Gaga. Je crois que c'est Lady Gaga la dernière pressentie. Oh, c'est possible. Ou Mireille Mathieu. Ou Mireille Mathieu. Je crois qu'il y a un gros truc sur Mireille en ce moment. Ah oui, bien sûr. Il y a un énorme buzz. Ils prennent l'âge du château avec la chanteuse. Il y a une rumeur, il paraît qu'elle serait vivante. Elle était précurseuse. On se moque, Mireille ? Ben oui, il était gothique déjà avant tout le monde, il y a 20 ans. Le 23ème James Bond se tournera peut-être donc au château de Versailles. Je vous parle maintenant de Julien Duré. Pas doré, lui. Il est peut-être d'affiche d'un film de Pascal Thomas sorti hier. Mais Julien Duré, lui, est à la une des journaux américains. Pour quelle raison, ce jeune Français ? Ah, c'est le héros que tout le monde cherche. Allez-y. Parce qu'il a sauvé un petit garçon qui est tombé du pont d'un bateau. Je crois même que c'est une petite fille. Une petite fille, oui, qui est tombée du pont d'un bateau et le Français, il a sauté à l'eau, il a sauvé la petite fille. Le père n'était pas loin, mais... Enfin, on ne le cherchait plus, on l'a trouvé maintenant. On l'a retrouvé. Effectivement, il était à la une du Daily News hier. New finds valiant Frenchman who helped save East River tot. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est... Ça ne veut rien dire, c'est en japonais que c'est important. Tenez, je vous le passe le titre et vous allez me le traduire. Et en tout cas, il était à la une du Daily News hier qui a trouvé cette fillette de la noyade à New York. Il était déjà rentré en France, en fait, ce Lyonnais. Et il a dit, c'est moi, ça y est. Voilà, on a identifié le héros. Il était en goguette sur le port de New York ce jour-là. Alors, Marc, peut-être qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il était... Non, non, c'est sa petite amie avec qui il était. Il n'y a pas de... Ah bon ? Il a plongé avec elle parce qu'en fait, ils étaient deux. Elle aussi, je crois. Non, c'est le père. C'est le père de la petite fille qui a plongé pour récupérer la piscine. Il y a eu tellement de courants qu'il n'a pas réussi à la sortir et c'est à ce moment-là que Julien a plongé. Julien, vous l'appelez Julien, vous ? Oui, il s'appelle Julien, oui. Mais vous le connaissez comme si... Non, non, Julien a duré. D'accord. Franchement, vous sauteriez, vous, Stevie ? Vous plongeriez ? Oui, il se voit le père. Il tombe, t'as pas le choix, il saute. Ah oui ? Ah bah oui, je veux dire, la question ne se pose pas. Je veux dire, il faut réagir, il ne faut pas réfléchir. Laisse-moi attraper ton papa. Attends, j'enlève mon téléphone, mes chaussures. Il se mettrai de l'huile avant de sauter. Est-ce que j'ai mis le bon slip ? Oui, pour ça va. J'ai pas de mon oeil. Oh, l'eau est froide, je vais avoir un petit zizi. Pourvu qu'il n'y ait pas de photographe. Oh là là, donne-moi ce prétendu. Non mais il faut savoir quand même nager. Ah bah oui, sinon c'est con de se diser, c'est pas nager. Non, 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 mais il faut savoir bien nager. Il a raison. Moi je sais nager mais je ne sais pas si je saurais porter secours à quelqu'un. Une bouée ça peut être utile aussi. Les pneus camions, les pneus camions, c'est le mieux, les chambres arrières de camions. Il paraît que les gens qui se noient, ils se débattent beaucoup et qu'ils ne veulent pas être sauvés. Et qu'en fait, il faut leur mettre un gros coup de poil en l'ennemi. Pierre, vous sautez, vous plongez vous. Je commencerai par prendre des leçons de crawl. D'abord. Moi, je sauterais pas pour sauver la personne qui est dans l'eau mais pour avoir la une du Daily News. Allez, on se retrouve dans un instant avec le DVD de la semaine. Profitez bien d'On va gêner. C'est jusqu'à 18h30. Sur Europe 1, on retrouve Laura Riquet et son équipe du jour au studio Merlin d'Europe 1. Et maintenant, on s'intéresse plus particulièrement à l'actualité 7e art de la semaine. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. J'ai confié à Titoff, à Michel Bernier, à Stevie, le DVD de Mick Mac à Tire Larigot, le dernier film de Jean-Pierre Jeunet sorti sur les écrans il y a peu de temps. Maintenant, les DVD sortent rapidement après les sorties en salle. Il faut dire que le film n'avait pas marché aussi bien qu'on pouvait l'espérer parce que quand même, Danny Boone, c'est la vedette du moment au cinéma. Je crois même qu'il a repris un rôle qui était prévu pour Jamel au départ. Mick Mac à Tire Larigot, un film de Jean-Pierre Jeunet qui manifestement n'avait pas séduit en salle autant qu'escompté. Mais alors, est-ce qu'en DVD, ça vaut le coup de l'acheter ? Ça vaut le coup de le louer ? Est-ce que vous pouvez passer une bonne soirée devant Mick Mac à Tire Larigot ? Vous allez me le dire Stevie d'abord peut-être ? Moi, j'ai passé un bon moment. J'aime bien les films de Jeunet. Je trouve qu'ils ont tous une couleur particulière par rapport aux autres films. Alors ça, c'est le seul truc que je trouve incroyable. Les couleurs sont... C'est un filtre ? Oui, oui. Je ne sais pas, mais les films sont beaux, c'est esthétique, l'histoire est belle, c'est des personnages incroyables, c'est l'histoire... Enfin, je ne sais pas ce que... Attends, je comprends ce que tu prends, mais je l'ai vu il y a une semaine et demie, si tu veux, il faut que je me rappelle du film. Et puis, c'est vider la tête avant de venir. En fait, là, vous êtes en train de parler, il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui peut... Je suis en train de chercher l'histoire. Il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui peut sauter pour sauver Stevie. Mais c'est terrible, vous n'avez pas de mémoire à ce point-là ? Si, 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 mais attends, c'est compliqué de se remettre dans un film qui a duré une heure et demie alors que dans ma vie, c'est pas, j'ai tellement de choses. Déjà, tu te souviens des couleurs. Non, alors c'est l'histoire... Déjà, tu te souviens que c'est un film, c'est bien ? C'est l'histoire d'un bifin, je crois, enfin, d'un chiffonnier plutôt. Oui, c'est un chiffonnier qui... Alors, attends, le début du film, si je me rappelle bien. En fin de compte, c'est ça. Voilà, le mec, il n'en veut à deux marchands d'arbre. Je ne sais pas si le film est bien, mais c'est un merveilleux conteur. Alors, on y est, on vit, on vit le truc. C'est rare, le film, il m'échappe, je te jure. Mais ça commence à revenir. mais dis donc, tu te fais rire, c'est déjà le principal. Non, c'est l'archuma surtout. C'est l'archuma. L'archuma, c'est bien la honte. L'archuma, 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 ouais. Enfin, bref, bon, peu importe. Et l'histoire, c'est enfin contre... Ça vous a plu ? Ouais, j'ai passé un bon moment, mais je n'ai pas vu la fin. Je suis endormi. Bon, Michel. Il n'a pas vu la fin, il ne se souvient plus du début. Et il a dormi au milieu. Non ! Il ne se souvient pas du début, il a dormi au milieu, il est parti avant la fin. il a passé un bon moment. Franchement, je n'ai pas eu un bon moment. non, non, les gars, non, non, il était bien le mec. J'ai dû rater 5 minutes de la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son début. Tu avais l'impression que c'était un critique de cinéma extraordinaire. J'adore la couleur des films. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Une sorte de tonalité. Bon, ça y est, c'est revenu. Alléluia. Donc voilà, c'est un mec qui travaille dans un vidéoclub, il se passe quelque chose dans la rue, il entend une voiture qui freine brusquement, et puis lui, il va voir, il est curieux, donc il sort dans la rue, et le mec, il va se prendre une balle dans la tête. Sauf que les chirurgiens ne vont pas pouvoir lui enlever la balle de la tête, parce que sinon, il peut mourir. Tu vas raconter tout le film comme ça ? Le début. Non ? Mais ce n'est même pas encore le début. Michel. Alors, Michel. T'encore un début d'un homme. Oh, vas-y, Michel. Je voudrais bien une tasse de thé, moi, avec deux toasts, parce que je m'emmerde un peu. En fait, c'est vrai que c'est un film très poétique, parce que, voilà, le personnage de Danny Boone a perdu son père, qui est mort sur une mine antipersonnelle. lui perd sa mère. Plus tard, il se retrouve effectivement dans un vidéoclub. Il y a une rixe dehors, avec une balle perdue qui arrive dans la tête de Danny Boone. Et à l'opération, on se dit, est-ce qu'on lui enlève ou pas la balle ? Donc, il vaut mieux qu'il garde la balle, parce qu'il pourrait mourir ou pas. Enfin, on le laisse, cette possibilité-là. Et donc, il se retrouve à la rue, et il est récupéré par une bande, une famille de chiffonniers, de gens qui font que de la récup, etc. à l'intérieur de ça, il y a des petits génies. Et lui, un jour, en faisant de la récup avec ces gens-là, tombe sur les deux entreprises qui ont fabriqué les balles, la balle qu'il a dans la tête et la mine antipersonnelle qui a tué son père. Et donc, lui vient dans la tête de se venger de ces deux salopards. Et donc, avec toute la bande de chiffonniers, ils essayent de tuer. De battre le grand. C'est le pot de terre contre le pot de terre. Ça vous a plu ? Ça marche ? Moi, je me suis un peu ennuyée. Un petit peu quand même. Ah bon ? J'ai trouvé Danny Boone formidable parce que, tous, Dominique Pinot, c'est des génies, Michel Crémades, tout ça, c'est vraiment... Mais c'est qu'il y a un moment, je trouve que... Il prend des tronches, toujours jeûner pour ses films. c'est ce qui est agréable dans ses films. Et qui font des grimaces. Et puis les couleurs. C'est le côté un peu enfantin de dire, les trafics en armes, c'est des méchants et nous on est des gentils. Il y a un côté bon sentiment dans les films de Jeunet qui est un petit peu énervant au bout d'un moment. Quel contraire de son homonyme Jeunet. Voilà, c'est ça que... C'est le mauvais sentiment qui est gagné. Voilà, c'est ça qui est un peu ennuyeux au bout d'un moment. Vous, Titoff ? Moi déjà, je tenais à dire que je préférais être... Même si je tournais ces derniers temps quand même moins souvent que Cadmérade et Clovis Cornillac, je préférais être acteur que critique de cinéma. Et en plus, c'est toujours délicat parce que quand on parle comme ça de grands réalisateurs français, c'est toujours délicat de s'avancer. Bon, à la fois, c'est vrai que, bon, pour Amélie Poulin, il avait préféré Audrey Tautou que moi. Et puis vous êtes copain avec le fils de Jean-Pierre Jeunet et son épouse, je crois. Ah bon ? Comment il s'appelle ? Ricoré, l'ami des petits-déjeuners. Vous êtes... Oh là là ! Mais comment tu peux ? Elle vient de loin, celle-là ! Elle vient de loin. Mais comment il arrive à faire ses raccourcis dans sa tête ? Oh là là ! Oh la vache ! Ricoré, là ! Qu'est-ce qu'il se passe dans son cerveau ? Mais oui, il a des raccourcis. Si ça, on l'appelle Ricoré, c'est l'ami du petit-déjeuner. Je crois qu'il a une balle dans la tête qu'il ne faut pas lui enlever. Par contre, il y a des trouvailles. Alors, voilà. Il y a les moments de trouvailles dans le film où, par exemple, il y a le personnage qui est joué par Omar Sy, de Omar et Fred, et qui, lui, ne parle que par proverbe ou phrase toute faite. Et ça, franchement, il fait ça absolument génialement. C'est très drôle. Lui, il le fait bien. Il est vraiment super. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu son scénariste, en fait, qu'il a eu sur les autres films. Et franchement, franchement, je fais une petite introduction comme ça, bon, on pourrait espérer faire rire un petit peu dans les voitures. Mais alors, franchement, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est impossible à regarder. Vraiment, quoi. De quoi ? On peut revoir plutôt en DVD si vous ne l'avez pas vu un des premiers, Délicaté scène qui était extraordinaire. Et puis, de toute façon, c'est quand même un plaisir de réalisation. C'est quand même un bon réalisateur. puis il y a des trouvailles. Franchement, c'est pas pour nous. C'est vraiment un film pour enfants aussi. Oui, je pense. Je pense que c'est plus à montrer aux enfants. Pour les enfants, alors à regarder en famille, Micmac attire l'arigot. Et comme souvent, ces films-là sont aussi assez nostalgiques d'un passé, d'une certaine France. Eh bien, nous allons justement écouter Antoine et les élucubrations puisque sur Europe 1, en ce moment, on peut gagner des places pour la croisière. Salut les copains ! Il suffit de vous connecter sur le site europe1.fr et vous partirez en croisière avec Antoine. Et sur le bateau, toute la croisière rigole. Attends ! Ça doit être quelque chose. Antoine, en 66, chantait ce méga tube « Les élucubrations ». Ça ne nous rajeunit pas. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Je parle évidemment d'On va se gêner. Je parle du maître de cérémonie, Laurent Routier, de ses complices et de ses chroniqueurs qui nous rejoignent. En l'occurrence, il s'agit de Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Un auditeur qui s'appelle Cédric qui nous dit « Je vous écoute tous les jours » et ce, après avoir récupéré mon petit garçon chez sa nourrice, il adore me voir rire dans la voiture et du coup, il rigole lui aussi en me regardant. Mais ce qu'il aime surtout, c'est entendre le générique ciné-motro-pampan. Ce petit garçon, c'est ce qu'il aime dans l'émission. Pampan à mon avis. Pampan, je n'avais pas pensé à ça. Vous êtes contente, Monique, de voir qu'un enfant quand même aime votre générique ? Oui. Moi, j'adore les enfants. Voilà. Et il y a des bons films qui sont sortis cette semaine. Le Choc des Titans, Monique, alors ? C'est le blockbuster de la semaine en 3D, monstres et effets spéciaux. Ça m'a prodigieusement assommée. C'est simple, je n'ai même pas eu peur. Rien ne va plus dans l'Olympe. Les dieux se font la tronche. Vous aviez mis les lunettes ? Mais non, parce que j'ai été invitée à la Warner et c'était une projection sans lunettes. Peut-être que c'est ça que je n'ai pas mis les lunettes. Ah ben oui, si vous avez vu le film en 3D sans lunettes, évidemment, ça manque de relief comme dirait l'autre. Rien ne va pas. Ou alors, il faut boire beaucoup. Eh ben non. Les dieux se font la tronche. Je ne peux pas dire vraiment que je prends en compte votre critique du Choc des Titans. C'est un film à voir avec des lunettes, Monique. Oh ! Bah oui ! Je n'ai pas menti, j'aurais pu vous dire oui, j'ai vu avec des lunettes. Bon, alors parlez-moi plutôt du film de Pascal Thomas. Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Eh ben ensemble, on va surtout se barber pendant 1h40. Ah oui ? Oh là là, j'étais déçue. L'histoire, c'est deux personnes, Julien Doré, qui pour l'occasion a pris l'accent du midi, mais malheureusement, l'auteur n'est pas Pagnole. Donc il a l'accent du midi, il tombe amoureux dans un champ, comme ça, de Marina Hans, amoureux à la vie et à la mort. Ah oui. Et puis voilà. Et il est bon, Julien Doré, comme comédien ? Ça, on aimerait savoir. Ah ben ça, il n'est pas mauvais. Ah, très bien. Il faut s'en sortir parce que dans un film pareil, c'est quand même un film idiot. Bon, Remember me, avec Robert Pattinson, le héros de Twilight, mais dans un autre genre, je ne sais pas, mais dans un autre film en tout cas, avec Pierce Brosnan aussi, Remember me. C'est quoi le bruit que j'entends derrière vous, Monique ? Eh ben c'est des enculés qui perdent le cœur. Trop drôle. Ah, ma maman. Mais Monique, est-ce que t'es voisine de Stevie ou quoi ? C'est quoi de moi, toi ? Alors, vous voulez savoir mon avis ? Monique, mais pourquoi il y a des gens qui perdent chez vous ? Comment m'amener ? À ton avis ? Elle est cloîtrée, ils veulent la tuer. Il faut la comprendre. Ils veulent ma peau. Je pense que c'est Pascal Thomas qui est en train de faire des travaux pour qu'elle sorte chez elle. Oui, Monique ? C'est un film sur la mémoire aussi ennuyeux qu'en train de marchandises bloquées en race campagne. Bon, alors on oublie Remember me. Les fans de Robert Pantissin, le sexy, le plus sexy, le plus sexy, il va en dire de tous les temps et ils vont être déçus. « My own love song » avec René Zellweger. Alors ça, ça doit être pas mal quand même. Après son fabuleux « La môme », Daan a fait ce drôle de film qui chaote et qui capote sur les routes des Etats-Unis. C'est Olivier Daan qui a fait ce film, pas Daan. Daan ! Et oui, n'étant dit capée moteur, ce qui fait qu'elle ne va pas vite sur les routes des Etats-Unis, mais le film non plus. Bon, donc on oublie le film avec Nick Nolte pourtant quand même aussi. Oui, moi j'attendais surtout. Oui, Nick Nolte, c'est le mieux de tout le film. « My own love song », le nouveau film d'Olivier Daan qui avait signé « La môme », vous ne le retenez pas non plus. Peut-être alors Louise Michel, la rebelle avec Sylvie Testu, un film qui curieusement, je crois, avait été déjà diffusé en télévision sur Arte et qui sort en salle maintenant. Moi, je l'ai vue en télévision. Ah, alors ? C'est très bien. Ah, déjà, ça, c'est pas mal. C'est très bien, c'est un beau... Elle est formidable de toute façon. Sylvie Testu ? Oui, bah oui. Et Louise Michel aussi, elle est bien. C'est l'histoire de Louise Michel jouée par Sylvie Testu. Tu peux vous rappeler qui était Louise Michel, Monique ? Eh bien, c'est une station de maîtres. Et c'est celui d'une anarchiste qui prit les armes à la commune en 1871. Elle était amie de Victor Hugo et de Clémenceau. Oui. Mais on la déporta avec ses compagnons dans la Nouvelle-Calédonie. C'est très joli, d'ailleurs. Et là, elle se lie avec les habitants, les canaques. Elle leur enseigne le français. C'est vibrant. Grâce à Testu. Moi, j'ai bien aimé ce film. Alors, gardien de l'ordre maintenant avec Cécile de France et Fred Testo. Fred, c'est de... Omar et Fred, maintenant, ils jouent... J'adore ce film. Ah, avec Julien Boisselier aussi. Moi, j'aime beaucoup. C'est un polar comme je les aime. Bon. Intense jusqu'au bout. En plus, très bien joué par Cécile de France et Fred Testo qui font des débuts au cinéma sensationnels. Ils sont simples flics et ils blessent... Ils ouvrent une porte en poursuivant quelqu'un et ils blessent en légitime défense un gardien qui a tué leurs collègues. Là, ils devraient arriver chez vous, les voisins, là, maintenant. Leur chef les lâche parce que le père du blessé est député. Alors, pour s'en sortir, les deux autres, ils se laissent pas faire. Ils vont faire un faux témoignage, mener l'enquête et être dans des situations extrêmement périlleuses. Moi, je serais mes mains l'une contre l'autre. J'ai eu la trouille jusqu'au bout. Bon, alors, on retient gardien de l'ordre. Il y a quand même un film dont vous ne m'avez pas encore parlé et pourtant toute la presse est dithyrambique à propos de ce film israélien. Ça s'appelle Ajami. Ah, mais ça, c'est formidable. Ah, ben voilà ! Ah, mais ça, c'est formidable. C'est dans un quartier de Jaffa où il y a des Juifs et des Palestiniens qui vivent à peu près comme ça. Ils se disputent pas trop et c'est leur vie. Et là, tout d'un coup, c'est la bagaille, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de film. Trois destins s'entrecroisent. Et alors, c'est une belle preuve que les Juifs et les Arabes peuvent s'entendre et habiter dans le même pays puisque les réalisateurs sont l'un est juif et l'autre arabe. Donc, c'est un film qui est prenant de toute façon parce que c'est très bien raconté. Moi, je vous le raconte très mal. Mais c'est très bien raconté et c'est très, très bien. Si j'ai bien compris, c'est qu'il faut surtout aller voir Ajamie. Manifestement, c'est un très beau film. Toute la presse, vraiment, nous le dit cette semaine et Monique Pantel confirme. Elle est d'accord avec les autres critiques, ce qui est rare. Donc, courez voir Ajamie. Mais plus original, je crois que Monique Pantel nous conseille aussi un film dont on a moins parlé qui s'appelle Gardien de l'ordre avec Cécile de France et Fred Testo. C'est un polar. Et pourquoi pas, si vous ne l'avez pas vu lors de sa diffusion télé, Louise Michel-Larebelle avec Sylvie Testu. Mais je crois aussi qu'en famille, avec des bonnes lunettes, vous pouvez aller voir le choc des Titans 3D. Le reste, vous pouvez l'oublier. On se retrouve dans un instant avec notre avis.